Au petit matin, Montmartre devient le terrain de jeu de tous les sportifs. Pendant que Linda fait ses abdos, le jeune sacristain fait son footing. Avant d'être employé au Sacré-Cœur, Emmanuel était militaire. Il en a gardé une certaine rigueur. Vous avez quoi dans la main ? C'est les clés de la basilique, c'est les clés les plus précieuses, je dirais. Parce qu'il y a des clés qui sont assez sensibles, si je les perds, je suis cul, je suis mort. Et ça risque de chauffer, vraiment. Parce que ça donne sur des salles qui ont assez de valeur, quand même. Il y a pas mal d'objets de valeur. Même en courant, vous les gardez pas ? Ah ouais, toujours, toujours. Toujours dans ma main, toujours. Non, non, si je les sens pas, il y a un problème. Pour le récompenser de son engagement, le recteur du Sacré-Cœur lui accorde une visite exceptionnelle, interdite au public. Et voilà, nous voilà sur les toits de la basilique. Venez, on va laisser ouvert là. On va passer par là. Pour la première fois, Emmanuel monte au campanile. Découvrir celle qu'il entend tout le temps, mais qu'il n'a jamais vue. La cloche la plus grosse du monde. Voilà, la Savoyard. Cette cloche qui fait plus de 19 tonnes. Et donc, qui est la cloche la plus grosse qui se balance. D'accord. Parce que les autres, il y a des plus grosses, mais elles sont fixes. Et celle-ci, elle sonne, elle se balance. Et c'est vous qui la mettez en route. D'accord. C'est vraiment une surprise et un privilège, surtout. C'est un honneur de pouvoir monter et voir ce que je fais sonner pour les offices. C'est important de montrer au sacristain comment ça fonctionne. Bien sûr, il y a toute une intégration, il y a toute une appropriation, peu à peu, du lieu. Voilà, donc c'est bien, peu à peu, qu'il soit intégré, qu'il découvre, qu'il connaisse. Et il fait ça très bien. Donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien ? Oui, très bien. Voilà, c'est ce que vous allez mettre en branle pour annoncer la fête, pour célébrer la fête du Sacré-Cœur au mois de juin. Dernière recommandation du recteur avant la cérémonie. Évidemment, pour la grande fête du Sacré-Cœur, on prendra ce qu'on a de plus beau. Et c'est donc ce plateau-là, ces burettes, ce canis qui vont servir pour la fête du Sacré-Cœur de vendredi. Emmanuel termine sa journée là où il a commencé, dans les escaliers, mais pour un tout autre exercice. Tu vas bien ? La forme ? Tranquillement ? Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Ah ouais ? Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. C'est pas rare, ça. C'est pareil. JB, son ami d'enfance, travaille dans le marketing. Comment vous avez réagi quand Emmanuel vous a annoncé qu'il allait être sacristain ? Moi, j'ai trouvé ça cool pour lui, parce que je pense que c'est un métier assez particulier. Mais justement, c'est ça qui est sympa, parce que quand t'es comptable, t'arrives en soirée, on te dit « Eh toi, tu fais quoi ? » Et je fais « Ouais, je suis comptable. » Et les mecs, ils disent « Ah ouais, cool, super, et toi, tu fais quoi ? » Et l'autre, ils disent « Ça, Christian, et là, les gens disent « Ah ouais, ça les intéresse, c'est... » Et puis du coup, ça a de la valeur aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça, qui savent faire ça bien, etc. Ah, mais c'est le Sacré-Cœur. Ah ouais ? La basilique, là, ça va être hyper chargé, le stress max. T'as pas le droit à l'erreur, là. Devant 1500 personnes, ça va être hyper tendu. Comme c'est pour moi, c'est une première. Ouais. Ouais. Bon, à la vôtre, hein. À la vôtre. À la vôtre. Après demain, c'est le grand jour pour Emmanuel. Vous allez par où, les jeunes, là ? On monte, hein ? Ce matin, rien ne va pour Caroline et son équipe de boulistes. Le concours de pétan contre leur réveau est dans une heure, mais la pluie pourrait bien gâcher la fête. Ah, Jeannot, il a un short et un sandal, s'il te plaît. Il a tout compris, Jean, aujourd'hui, à la météo. Ça va ? Et toi ? Ça va. Bon, j'ai un peu la voix cassée, mais ça va. Mais ce n'est pas la pluie qui va arrêter les deux présidentes. S'il vous plaît, alors, on joue cet inter-club clap-pétanque du Tertre, comme d'habitude, à savoir quatre parties où une équipe du clap rencontre une équipe du Tertre. Pour remporter le trophée, Caroline et Catherine ont bien sûr réuni leurs meilleurs joueurs. L'équipe 2 joue contre l'équipe 26. Alors, Alain Desprez, Pascal et Sylvain. Les deux clubs vont s'affronter toute la journée. Et la finale se jouera entre la meilleure équipe de chaque club. Allez, c'est parti. Ah, bravo, deux fois, Stéphes, bravo. Viens, viens. Ah, non, allez, tirez. Viens, bien, Stéphes. Il fait deux points là-dessus. Je suis bien contente. Caroline a perdu sa voix, mais pas sa rage de vaincre. C'est quoi le score ? 5 euros. C'est que le début, hein. Viens, deux fois. Bravo, Stéphes. Pour Caroline, ça roule. Mais pour Catherine... Ah, non, elle n'y ira pas. Ça patauge. C'est exactement ça, la plus forte. Ah, non, elle n'y va pas. Vous en êtes où ? Là ? 3-6. Ben, 3-6. Il n'y a pas de vol, hein. Il faut dire que le terrain est vraiment lourd. Il était trempé. Mais il joue bien. On va se rapprocher. On va passer, c'est fait. Pourtant, 10 minutes plus tard, la défaite est incontestable. Compétition ou pas, le temps du banquet, les rivaux ripailles. À l'habitude, au clap et au tertre. À la vôtre. Et vive la pétanque, hein. J'espère qu'on ira au Géo, hein. Mais en tous les cas, je ne sais pas si on mangera aussi bien. Juste pour faire un petit point à mi-parcours. À l'heure actuelle, on a donc 20 parties de jouets. Sur les 20 parties, il y en a 12 qui ont été gagnées par la pétanque du terre. Et 8 par le clap. Le club de Caroline reste en tête, devant celui de Catherine. Mais ce n'est pas encore fini. Salut tout le monde. Tu me fais un coup de peigne et une pouce vernis. Oui, avec plaisir. Non, j'en veux pas. Et on ne contredit jamais Nicole. Surtout à 2 heures de la fameuse fête des voisins. Il faut pas se laisser aller à un certain âge. Il faut quand même réagir. Qu'est-ce que vous pensez de Nicole ? C'est super, Nicole. C'est une femme charmante, toujours très dynamique, très agréable. Vraiment l'esprit de mon mort 3. Il y a toujours l'envie de faire la fête. Il y a toujours une fête qui se prépare. La fête est imminente, mais des voitures gênent. Et ça non plus. Ça ne passe pas. Heureusement, Grégory est toujours là. Ça va, Grégory ? Ça te prête pas ? Bon, venez voir, là. Il y a des voitures qui risquent de rentrer. Est-ce que ça vous ennuie de mettre votre petit bijou en biais, comme ça ? Comme ça, personne ne rentrera. Ah non, non, à peu près. C'est pas à vous, la voiture ? C'est à moi. C'est à vous ? Oui. Oh, bah alors c'est formidable. Est-ce que vous pourriez reculer ? Parce qu'on ne peut pas commencer à mettre les tables tant qu'on a la voiture. D'habitude, on avait des plots impecs. Où va, Nicole ? C'est super, ça. Bon, à plus. L'installation peut commencer, mais une fois encore, la patronne n'est jamais très loin. Rapproche-y. On va ranger. On va ranger. Attends. C'est bon ? Voilà. Tiens, tu veux mettre, s'il te plaît ? Tu peux mettre ça ? C'est d'ailleurs tout ça. Grégory, je vous laisse avec Alain et puis les bonnes volontés pour terminer. Moi, je vais me changer. Très bien. Parfait. À plus. Enfin, plus rien ne semble contrarié, Nicole. Un soleil radieux et l'impasse interdite au public. Prenons tous un verre et que la fête commence. Allez. À la Villa Léandre. Moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi elle a enlevé les glaçons ? En tout cas, quelle chance, ce temps-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai microclimat. Parce que quand vous allez au Sacré-Cœur, que vous regardez Paris. Donc, on est à Montmartre, on n'est pas à Paris. Quand vous regardez Paris, vous voyez un nuage qu'il y a sur Paris, mais qui n'est pas sur Montmartre. Donc, on est mieux à Montmartre ? Bien sûr. La question ne se pose même pas. Vivre ailleurs qu'à Montmartre, ça serait possible pour vous ? Ah ben, sûrement pas. Enfin, pour moi, en tout cas, je suis né dans une villa et je pense que je mourrai dans la villa. Voilà. À la Villa Léandre. À la Villa Léandre. À l'année prochaine, si Dieu le veut. Mais oui, va le vouloir, allez. Dans l'inquiétude de ce microclimat, Nicole et ses voisins vont faire la fête jusque tard dans la nuit. Bon, tout est prêt. L'inauguration est dans 2 heures et Linda n'est pas tout à fait rassurée. Est-ce que toutes les tables et toutes les chaises sont arrivées ? Je n'ai pas tout reçu. Je n'ai pas pu changer toutes les chaises. Elles sont toujours là. Alors, je n'ai pas beaucoup dormi. Pour l'inauguration, il a fallu faire énormément de choses cette nuit. Pourquoi cette journée est importante pour vous ? Elle est importante, cette journée, parce que ça fait 2 ans. 2 ans que je travaille. En fait, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements financiers, donc des risques. C'est aujourd'hui que ça se réalise, voilà. Et la pression ne cesse de monter, car Linda attend un grand chef étoilé, Philippe Labbé, pour l'aider à valider sa nouvelle carte. Comme d'habitude, je suis stressée, mais je pense que ça va bien se passer, donc on l'attend, on l'attend. Il arrive d'une minute à l'autre. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez écouté. Merci. Comment ça va ? Ça va bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Gabriel lui fait goûter son plat à base de tomates. Tu mets quoi, l'huile ? Oui, l'huile d'olive à la vanille. L'huile d'olive à la vanille, d'accord. Prolonger un peu, ça donne une longueur en bouche, une sorte de note de fond. On reste dans le fruit rouge. On reste dans le rouge, totalement. On termine avec un basilic pour. Voilà, c'est fini, là ? C'est fini, c'est ça, c'est tout ça. Donc, tu mets ça et tu mets pas de... aucune acidité, comme ça ? Aucune acidité, bah, il y a déjà de l'acidité de base dans les tomates, un petit peu. D'accord. Quand tu as ton équipe avec toi, il faut qu'elle puisse réaliser ce que tu leur montres. Donc, il faut que tu aies toujours resté dans quelque chose de pratique. Et moi, très honnêtement, le basilic, je l'aurais pas acidité, tu vois, j'aurais mis deux feuilles comme ça, des trois feuilles. Parce que les gens, ils vont la couper eux-mêmes. Toi, tu gagnes un peu de temps sur ton travail, en plus, la feuille fin ou pas. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va ? Allez, on va goûter, maintenant. Il y a de la fraîcheur. Tout est là. Aujourd'hui, c'est ce que les gens ont envie. Voilà. C'est... Il y a rien à dire. C'est simple, c'est bon. Bah, si ça continue comme ça, ça va vite reprendre. Il va vite avoir beaucoup de Parisiens qui vont revenir chez vous. Merci, chef. Une cuisine appréciée par un chef étoilé, Linda ne pouvait rêver mieux. Elle espère le même succès pour son inauguration. Bonsoir. Alors, je vous laisse accueillir. Parmi les premiers convives, les deux amoureux, Daniel et Valmy. Bonjour. Comment vas-tu, mon ami ? Bien. Bonjour, chère madame. Bonjour. Vous faites la bise ? Bonsoir, Nadia. Même sa petite famille a fait le déplacement. Bonjour, ma fille. Tu viens, ma chérie ? 21 heures. Le cabaret ouvre au public pour la première fois. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir. Les artistes ont répété nuit et jour pour être prêts à temps. La femme idéale doit savoir être maternelle, enfantine, coquine, fière, pudique, arrière-salope, souriante, indépendante, soumise, passionnée, affectueuse, féline, chienne, mais pas trop. Je ne suis pas un infomane, on me blâme, on me blâme. Je ne suis pas travestie, sans regret, sans déco, et moi, de l'opposition, je vais t'en rouler, mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons. Vous en pensez quoi, Linda ? Elle le mérite. Elle le mérite. Elle mérite pour la soutien. Elle est pleine d'idées. Elle est hyper nerveuse, hyper angoissée, mais elle a du cœur. C'est ce qui compte. Elle a du cœur et l'esprit. Tout s'est bien passé. C'est la fin. Comment dire, le challenge n'est pas terminé. Il reste encore énormément de choses à faire, énormément de choses à accomplir. Donc, oui, je reste battante, combattante, comme toujours, jusqu'à la fin. Paris réussie pour Linda. La saison de son nouveau cabaret-restaurant est lancée. Cette nouvelle et belle aventure. Merci beaucoup. Ce soir, un autre spectacle tient Montmartre en éveil. C'est l'heure de la finale tant attendue entre les deux clubs de pétanque. Et c'est très serré. Il est 23h30 passé. On aurait peut-être réussi à finir dans la même journée. Parce que ce réunion, ce serait un exploit de finir le lendemain. Il est tard. Il est tard. Après, bon, voilà. C'est une vraie finale, quoi. On a l'impression d'être sur une autre planète. J'ai jamais vu une finale comme ça. C'est formidable. Il y a un suspense. Allo, allo. Ils se battent comme si c'était une finale de championnat de France. C'est formidable. Et voici le dernier point. Celui de la victoire. Le club de Catherine remporte la coupe cette année. Il aura fallu près de 12h pour que Montmartre connaisse son nouveau champion, le club de Catherine. Alors, du coup, Emmanuel, on a dit 8 coupelles dans le bureau d'accueil. Et puis le calice tulipe. D'accord. D'accord. Et ça, on le mettra juste avant la célébration. Au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Le jeune sacristain, suite à la lettre, les instructions de sa supérieure, la sœur et 1500 fidèles le surveillent. Ça vous fait quoi de voir une église aussi remplie ? C'est impressionnant, déjà. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de fidèles. C'est la messe la plus importante de l'année. Donc, ouais, c'est impressionnant. Toujours un peu... Mais bon. C'est parti. Emmanuel doit annoncer le début de la messe. Voilà, on va ouvrir. On va faire sonner les cloches. C'est avec ce petit boîtier électronique qu'il commande toutes les cloches du Sacré-Cœur. C'est parti. Ça sonne. Et surtout, la fameuse Savoyarde. Il était venu en cas de procession. Fier et concentré, Emmanuel mène pour la première fois la procession. Sous-titrage ST' 501 Vous surveillez quoi ? Je contrôle que tout le monde met bien l'hostie dans la bouche. Il y a des fois où les fidèles prennent l'hostie, se le mettent dans la bouche. Et là, ça devient très urgent de le récupérer. Parce que c'est le corps du Christ. C'est une hostie consacrée. C'est pas n'importe quoi. Les touristes rapportent parfois l'hostie chez eux, en guise de souvenir du Sacré-Cœur. Mais l'hostie est sacrée et ne doit jamais quitter l'enceinte de la basilique. C'est bien Emmanuel ? C'était bien ? C'était bien ? Parfait. Bravo. Oui. C'est 100% réussi. C'est 100% réussi, il n'y a pas de souci. On va le garder, je crois. S'il veut, viens. Mission accomplie pour le tout nouveau sacristain. En bas de la butte, une autre journée d'exception se prépare. Tout le monde martre est là pour le grand événement de l'année, le mariage de Valmy et Daniel. Merci Philippe. Merci. Merci mon frère. Ses amis, toujours fidèles, l'ont aidé à payer la cérémonie. Comment ça va ce matin ? Je suis bouleversé. Il y avait plein de gens qui m'aiment et tout, ils viennent et tout. Je suis dépassé totalement. Puis l'amitié qu'il y a eu avec tout ça. C'est fou, c'est fou. L'amitié du sang. L'odeur de l'amitié, c'est rare de la sentir. C'est pire, tout d'un coup. Bravo ! T'es merveilleuse. T'es bouleversante. T'es bouleversante. T'es magnifique. Je sais pas quoi te dire tellement t'es belle. D'abord, la bienvenue à la mairie du 18ème. À vous, cher Daniel. À toi, Valmy. À tous les témoins. À toutes les familles. Et à tous les amis. Vous êtes ici chez vous. Montmartre, ce sont des intellos. Ce sont des saletimbanques. Ce sont des peintres. Ce sont des historiens. C'est des poètes. C'est des chanteurs. C'est des musiciens. C'est Montmartre qu'on aime. Et tu es l'incarnation. Vous êtes tous les deux la belle incarnation de Montmartre que nous aimons. Et qui fait rêver dans le monde entier. Donc je vous souhaite le meilleur pour vous. Maintenant, on va passer au moment le plus émouvant. Je vais commencer par toi, Valmy. Et je vais te demander si tu acceptes de prendre pour épouse Daniel Delalande, ici présente. Oui. Plus fort. Ouais ! Oui. Oui. Ce n'est que la première partie. Parce que c'est une réciprocité. Alors, je m'adresse à toi, Daniel. Ici présente. Acceptes-tu de prendre Valmy pour époux ? Oui. Elle a dit oui au nom de la loi. Je vous déclare oui par les liens du mariage. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'alléantit. Allez ! Et c'est ça y est que la butte s'endure aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. La fête se poursuit dans le bar préféré de Valmy. Daniel et Valmy ont réalisé leurs rêves, se marier entourés de leurs amis, à Montmartre, dans leur petit village. La fête se poursuit dans le bar préféré de Valmy.